Alors, bonjour à tous, chers amis, heureux de vous retrouver en ce dimanche 20 novembre 2022, 10h04, heureux du Québec, merci d'être avec moi sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, merci à tous ceux qui l'y sont, merci à ceux qui m'envoient des messages aussi. Il y a tellement de manipulations de l'information, c'est tellement difficile de savoir ce qui se passe vraiment dans le monde sur des questions très importantes parce que, vous l'avez constaté depuis des années, les médias traditionnels sont plus des engins à manipulation par propagande qu'autre chose, exactement la même stratégie, le même livre qu'on utilise de stratégie que celui dont on exposait et blâmait des pays communistes à l'époque. On le sait, les médias d'État, dans les pays communistes, c'est pas là où tu vas avoir de la vraie information, c'est de la propagande. Même chose maintenant dans nos pays, tu as le concept de l'idéologie gauchiste qui enveloppe toute l'idéologie, je n'ai pas besoin de la décrire, tu la connais, qui contrôle nos gouvernements, qui contrôle l'élite politique, financière et artistique. Puis tu le vois dans le déploiement des idéologies de grandes organisations, que ce soit comme l'Organisation mondiale, c'est-à-dire le Forum économique, Davos et toutes les autres, où tout ce grand monde-là, ce grand gratin se réunit, le gratin économique et politique, pour élaborer toutes ces politiques gauchistes. Naturellement, ils contrôlent tous les médias, ça leur appartient à toutes ces... Il ne faut pas que tu oublies qu'il y a deux grandes, grandes institutions d'investissement qui contrôlent tout, tout, partout, sur toute la planète. Pardon, Vanguard et BlackRock. Et tu les vois, ces gens-là, d'abord, ils sont tous en Chine, avec le Parti communiste, et c'est eux qui contrôlent les médias, la publicité, la publicité étant l'outil idéal pour endoctriner aussi. Donc, tu ne peux pas t'en sortir. Ce train-là, il s'en va dans une direction, tu ne peux rien y faire. Ça, je le répète souvent. Il n'y a pas un politicien qui peut arrêter ce train-là. Là, ils sont tous dedans. Ils font exprès, des fois, pour te faire un peu de distraction, mais c'est pour aller encore plus vite par la suite. Donc, il n'y a rien que tu peux faire là-dessus. On l'a vu, la censure se répand partout. Même des gens complètement articulés, intelligents, qui ont juste le seul défaut d'avoir une autre idéologie, puis un autre plan, puis une autre vision du monde que celle du globalisme et du mondialisme, et ils sont bannis. Censurés, traités de tous les noms, accusés d'être fascistes, nazis, néo-Mussolini, puis c'est complètement fou. Tu ne peux plus débattre. D'ailleurs, on voit que maintenant, les politiciens ne veulent même plus débattre. On a vu ça aux États-Unis. La plupart des candidats démocrates ont refusé de débattre avec les opposants républicains, se cachaient dans leur sous-sol et ils ont quand même gagné l'élection de leur comté. C'est assez hallucinant, parce que le monde est complètement gazé, le monde est complètement, je ne sais pas, indifférent, puis ils veulent juste avoir la paix. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Je pense que la présidence de Donald Trump a été planifiée pour écoeurer le monde à un point tel que tu te dis, OK, on veut juste la paix, faites ce que vous voulez. Et on dirait que ça a fonctionné. Donc, on a un gros conflit, quand même, en Europe, qui s'éternit, je vous l'avais dit, ça va prendre des années avant de se terminer. Et là, naturellement, comment tu fais pour t'informer? Il y a juste de la propagande. Surtout en état de conflit, la propagande est encore plus grande. Et là, à les écouter, Vladimir Poutine devrait déjà être mort d'un cancer et de toutes sortes d'autres maladies. Mais tu ne sais pas si c'est vrai ou pas, sur qui se fier. Tu ne peux pas aller te fier sur les pro-Poutine et l'information que tu reçois des médias d'État, parce qu'eux autres, ils sont là pour mentir à leur population. Tu as les pro-Poutine, les amateurs de Poutine, qui eux autres sont tellement dans l'admiration qu'ils sont incapables de voir la réalité, puis tu as les ennemis. Eux autres, ils vont naturellement faire ce qu'ils vont faire. Donc, ce n'est pas facile de se retrouver. Le Daily Mail nous apprend qu'apparemment, Poutine annoncerait une nouvelle mobilisation massive et le déploiement de la loi martiale dans un geste désespéré qui pourrait accélérer le coup d'État pour larguer le dirigeant malade, alors que cette situation-là se poursuit en Europe. Poutine serait sur le point de stimuler la mobilisation avec plus de troupes prêtes à entrer en Ukraine. Poutine a déjà enrôlé 360 hommes en plus de son armée régulière d'un million d'hommes. Les stratagèmes interviennent alors que les hommes de Poutine ont été contraints de se retirer d'une certaine région la semaine dernière. Et cela survient alors que le premier train d'une libération de cette même région-là arrive. Donc, un Vladimir Poutine désespéré cherchera à stimuler massivement la mobilisation en envoyant davantage de troupes combattre en Ukraine et à imposer la loi martiale dans de nombreuses villes russes. a-t-on annoncé aujourd'hui ? Pourtant, les mesures draconiennes pourraient déclencher un coup d'État. Ça fait longtemps qu'on l'attend, ce coup d'État-là, on en parle depuis longtemps. Peut-être qu'il va arriver. Peut-être qu'il n'y arrivera pas. Peut-être que c'est de la propagande. Au sein de l'élite, avant même que sa mauvaise santé ne l'empêche d'agir, déclare un expert. Moi, je veux savoir c'est qui cet expert-là, mais tu ne le sauras jamais. Et il utilise maintenant des sosies qui lui ressemblent tellement qu'il est impossible de faire la différence, prétend-on. Le chef du Crémenet âgé de 70 ans qui serait atteint d'un cancer. Donc, on ne dit pas qu'il est atteint d'un cancer. On dit qui serait atteint d'un cancer et peut-être d'autres maladies. Discutent activement d'un nouvel enrôlement forcé pour gonfler encore la taille de l'armée russe. Le nouveau plan de Poutine intervient alors qu'on sait que ce conflit-là s'éternise. Est-ce que c'est Poutine qu'on voit là ou non? Donc, ce n'est pas évident. Mais cette situation-là est quand même très périlleuse, très dangereuse. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. On semble, des deux côtés, être bien content que ça s'éternise et que ça s'éternise. Comment trouver l'information juste? Parce qu'il n'y en a plus d'information juste, c'est ça le problème. Tout est devenu une question de propagande. Je voulais juste vous faire un petit clin d'œil dominical pour vous démontrer que peut-être quelque chose de plus gros va arriver ou non. Mais juste pour te démontrer que comment tu te retrouves dans cet océan de propagande, de déformation, de désinformation, vraiment pas facile. Bon dimanche quand même. Puis je vous laisserai l'article du Daily Mail dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada